Son univers, c'est la plume. Éric Charles Donatien a entre ses doigts un métier en voie de disparition, plume acier. Attiré par la mode, c'est une rencontre avec le maître d'art plume acier André Lemarié, qui changera son destin. J'ai juste travaillé la plume de façon très instinctive pour un projet pour lequel on m'offre des plumes. Et la personne qui m'offre des plumes, qui s'appelle Annie Cuette, est une amie de Monsieur Lemarié, qui quand elle voit le travail que je fais, qui est un tissage circulaire avec du lin, du métal, de la laine et de la plume, elle va me proposer de rencontrer Monsieur Lemarié et c'est comme ça que je vais véritablement rentrer en contact avec ce métier. Aujourd'hui, Éric Charles Donatien est à son compte et collabore avec les plus grandes maisons de haute couture. La robe marinière de Jean-Paul Gauthier, qui se transforme en plume, c'est lui. Ce sac sur lequel il travaille avec minutie est une commande de la maison de luxe Roger Vivier, une création unique. Sur ce sac, ce sont des plumes de coque, des plumes d'oie et des plumes d'autruche. Ce que j'aime, c'est vraiment essayer d'être le plus proche de quelque chose qui aurait pu être fait par la nature. Le sac d'Éric le voici, terminé, sur la table du directeur artistique de la marque Roger Vivier. Gherardo Felloni a pris l'habitude de faire appel au créateur martiniquais pour des commandes bien spécifiques. Gherardo Felloni a pris l'impression qu'il y a toujours un moment de surprise pour tout le monde. On a travaillé la première fois sur un beau paire de chaussures avec une grande plume qui faisait le tour inspiré par l'archive de Roger Vivier. Et de là, c'est devenu notre source pour cette technique, parce qu'en fait, c'est le seul qui peut faire ça, mais surtout qui peut faire ça au niveau que nous avons besoin. Ce que Gherardo fait avec moi, ce n'est pas du travail pour moi, c'est un cadeau. Parce que quelqu'un qui veut bien accepter d'aller jusqu'au bout de la démarche de compréhension de ce qui est à faire pour que l'excellence s'exprime, ce n'est pas tout le monde. Le sac coccinelle du créateur va rejoindre une autre pièce qu'il a réalisée et qui est déjà en place dans cette salle, qui représente la collection Petite Merveille, inspirée par les insectes. Voici le sac papillon. Quant au gilet, tout en plume, il a nécessité de nombreuses heures de travail. Eric peut être fier d'être aujourd'hui l'un des derniers plumaciers de Paris.